je me faisais cette réflexion pourquoi devrais-je toujours faire croire que je suis une personne merveilleuse j'ai essayé pendant tellement d'années de faire croire ça à tellement de personnes et aujourd'hui à travers la simplicité de la vie spirituelle je peux me rendre compte que j'ai tellement de défauts mais en vérité c'est pas une défaite c'est que cette contemplation nous permet de développer de l'humilité et à travers l'humilité nous pouvons développer tellement de qualité et voir tellement de belles choses en fait l'humilité c'est ce qui fait le pont avec la vérité la vérité sont à l'eau et l'humilité son royaume et l'humilité c'est pourquoi il n'y a pas de vérité tangible sans l'humilité or nous devons passer par cette passe j'ai de pouvoir contempler nos défauts les accepter et de pouvoir voir chez les autres des qualités à ce moment là nous entrons dans une phase où nous critiquons plus les gens qui sont autour de nous nous les apprécions et naturellement ça ne fait que renforcer les liens on aime être apprécié alors bien sûr ça prend du temps on passe par de nombreuses erreurs à rabaisser les autres à croire qu'on est supérieur mais si on est véritablement sincère à un moment ça craque et on accepte je suis tellement petit j'ai fait tellement d'erreurs et il ya un repentir très profond qui s'opère au fond de nous mêmes et qui nous fait accepter une toute autre réalité à partir de là on établit un service d'amour à travers toutes les personnes on apprend de tous c'est une expérience toujours nouvelle un professeur à chaque instant nous apprend à devenir meilleur c'est pourquoi l'humilité est tellement importance tous les gens délaissent l'humilité ils pensent que l'orgueil c'est la baguette de mesure non c'est pourquoi le monde va mal s'il y avait l'humilité on serait avec les uns et les autres quand il n'y a pas l'humilité n'y a pas la tolérance n'y a pas le pardon dès que quelqu'un nous fait quelque chose alors il ya la rancœur alors on établit cette personne comme notre ennemi il ya la discrimination on veut faire du mal et pourquoi pas exterminer des personnes mais si nous prenons ce même personne et que leur permettons véritablement de développer l'humilité alors elle peut devenir les plus belles c'est pourquoi c'est une expérience on peut tout changer c'est juste une vision de la vie qu'il faut accepter différemment merci beaucoup merci